Je suis hyper content de cette bad news d'introduction parce qu'elle a été écrite pour toi. Enfin, l'histoire l'a écrite pour toi. C'est une bad news écrite pour moi, mais pas pour moi. Si je te dis cricket, tu penses à quoi ? Chimini cricket. Ok, autre chose. Ah, mais c'est le jeu des anglais que personne ne comprend. Le cricket. Le cricket. Tu es demi-anglaise. Oui. Et on va parler de cricket. Figure-toi que j'ai failli jouer une fois au cricket en colonie de vacances en Angleterre. J'avais envie de le faire. Ils m'expliquent. Je commençais à expliquer les règles. J'ai abandonné. C'est comme le baseball quasiment. C'est les mêmes règles que le baseball. Mais je ne connais pas les règles que du baseball. Et on te lance une balle. Tu dois taper avec un bâton. Sauf que le baseball, c'est en l'air. Le cricket, c'est vers le bas. Et après, tu dois faire le tour du terrain avant que les gens attrapent la balle et l'envoient au mec au milieu. C'est aussi simple que ça ? Non. En gros. En gros, parce que c'est réputé pour avoir des règles très pointilleuses. Le truc en plus, c'est qu'eux, ils ont le tea time. C'est-à-dire qu'à un moment, la partie s'arrête pour qu'ils boivent le tea. Si, c'est tellement anglais à ce point-là. On est à Chennai, en Inde. Nous sommes en 1986. L'Inde a très longtemps appartenu à l'Angleterre. Du coup, là-bas aussi, on joue beaucoup au cricket. Un autre pays qui a été colonisé par les Anglais, c'est l'Australie. Et donc, on a l'équipe d'Australie qui joue en Inde au cricket contre l'équipe d'Inde. C'est un méga match. Mais c'est aussi un joueur de méga chaleur. On est en Inde ou en Australie ? Tu l'as dit ? On est achainé en Inde. C'était le début. Ouais, ok, on est en Inde. Ouais, il fait chaud en Inde. Il fait chaud et la chaleur est humide. Dean Jones. C'est qui ? C'est lui. Il vient d'arriver en Inde pour jouer le match. Là-bas, la chaleur est folle et humide. Le jour avant le match, il chiale sa race. J'ai vu que t'allais dire autre chose. Il pleure. Ça va pas du tout. Il a mal au bide. Il est pas bien. Il dit je suis malade. Je suis malade. Et le lendemain, c'est le match. Le mec, il est liquide. Et le lendemain, le jour du match, il est encore plus liquide. Mais est-ce qu'il va se dégonfler et pas jouer le match ? Non. Non. Il arrive sur le terrain. Il commence à jouer. Et... Il vomit à répétition tout en tenant sa batte de cricket. Mais il continue à jouer tout en gerbant en intervalles réguliers. Un peu comme une fin d'orgie romaine, un peu dégueulasse. Même s'il gerbe ses tripes, il fait le match de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais... Aussi bien joué. Aussi bien joué. Mais pourquoi ? On ne sait pas. C'est un effet secondaire. C'est une des plus grandes performances du cricket à ce jour. Au moment du... On en a parlé tout à l'heure du tea time. Donc, en gros, la mi-temps. Quoi ? Il est allé voir son coach. Il a fait... J'arrête. Tu regardes, j'ai du vomi plein mes fringues. Il avait du vomi partout sur lui. Et là, son coach lui a fait... Mec, tu es en train de jouer le match de ta vie. Tu y retournes. Tu vas te changer et tu y retournes. Il est allé enlever sa tenue pleine de gerbe pour mettre une tenue neuve. Et il est retourné sur le terrain. Non. Il a revomi. Il a revomi. Il n'a pas arrêté de courir pendant tout le match. Il a eu l'impression de crever. Mais il a fait une masterclass. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et à un moment, il ne pouvait tellement plus qu'il s'est pissé dessus. Il vomissait. Il s'est uriné dessus pour le caca, je ne sais pas. Oui, j'allais te dire. Parce que moi, j'avais peur que tu montes justement parce que je crois qu'ils ont des shorts un peu blancs. Moi, j'avais peur que la photo suivante se soit son cul. Je n'ai pas de photo de... A la fin du match, il s'effondre. Le mec, il tombe. Il est raide, quoi. Il l'a emmené à l'hôpital sous Perf. Il a perdu 7 kilos en un jour. Mais non ! Il a tellement transpiré, tellement couru, tellement vomi, tellement pissé. Il a mis 6 mois... À reprendre ? À reprendre. Il a été très fort. Mais les Indiens, qui étaient l'équipe d'en face... Quoi ? Ils ne l'ont pas accusé de dopage. Non, mais ils étaient très forts aussi. Et du coup, ce match était un match nul. C'est-à-dire que le mec, il a sué, vomi et tout ce que tu veux pour un match nul qui est historique puisque dans l'histoire du cricket, il y a eu, il semblerait que deux matchs nuls. Mais c'est très drôle. Tout l'univers du cricket, même les matchs amicaux, même les matchs amateurs, imagine... C'est pas... Ça se trouve, toi, en colo, il y a eu match nul. C'est vrai. Mais j'y étais pas. Mais moi non plus puisque je n'ai pas écouté les règles, je suis partie. Quoi ? Tu n'as pas écouté un truc qui durait trop longtemps ? En anglais ? Eh, j'avais 12 ans. C'était en anglais. Mais là, tu as plus de 12 ans, tu as le double. J'ai plus du double. Tu as plus du double et je commence en disant ça se passe en Inde et après tu me fais aussi en Australie. David, d'ailleurs, cette bagnole, elle va sortir. Je serai plus âgée que Amy Winehouse. Que Bob Dylan, c'est lui. Bob... Le... Bob Marley ? Non, Bob Marley. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Bob Dylan n'est pas mort. Gardons et Amy Winehouse. Se trouve, j'aurais des rides ici à la sortie de la vidéo. C'est un voyage. Et le générique n'a pas été lancé. Je suis désolé. Épuisé, quoi. Tu m'épuises intellectuellement. Je suis désolée. Non, mais voilà, je serai vieille, c'est tout. C'est sûrement moins que moi. Oui. Bad News vous est présenté par l'ostention septennale de Saint-Junien. Une cérémonie et une procession organisées tous les sept ans en vue de l'exposition et de la vénération des reliques de saints catholiques conservées dans des églises du Limousin. Venez assister aux messes, à l'accueil et aux lâchets de colombes, mais surtout, ne ratez pas la procession des pénitents qui est un moment sacré auquel il faut participer au moins une fois dans sa vie. Merci beaucoup, Ariel. Tu es le piment trop fort quand on commande un plat en demandant si c'est pas trop pimenté et où on nous a répondu non, non, ça va. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons Amy Winehouse. C'est moi. Yes. Oh, wow. C'est un de vous. No, no, no. And you like the bibine. Yes. And the sniffouille. Yes. And you crevouille. Yes. Eh ben non, puisque quand sortira cette vidéo, je serai plus âgée que les stars du rock'n'roll. Mais oui, puis tu sais très bien qu'en plus, on a fêté ton anniversaire dans Bad News. Non, Bad. Ah ben, tu ne l'as pas vue. Quoi ? Tu m'as spoilé un truc ? Moi, pas grand-chose. Eleanor, c'est la dernière émission avant l'été. La semaine prochaine, mardi prochain, il y a l'émission qu'on a filmée au MK2. Ça sera la grosse Bad News 69. Si vous n'avez pas pu être là dans la salle, vous allez tout découvrir. Et après, ça sera les Bad News de l'été parce qu'on sera là pendant tout l'été avec Eleanor et on sera là jusqu'au mois de septembre en version un peu plus courte mais avec toujours des Bad News tous les mardis à 17h45. Ok. Si vous avez des Bad News envoyés à mababababasgmail.com Si vous avez des génériques aussi pour la fin de l'émission mababababasgmail.com Et voilà. Bah trop cool ! En bref ! En bref ! Il y a une mode en ce moment que ce soit des gens moi j'ai vu des annivers il y a des gens sur Youtube il y a même des gens à la télé qui le font c'est bouffer des aliments chelous Ok. Et surtout en ce moment la mode est surtout due à Out1 je pense c'est bouffer du piment entre amis. Et ben ça c'est de la petite bite. D'accord. Parce qu'il y a le respiro del diavolo Je respire un pet ? Quoi ? Je sais pas la seule chose que je compare à un piment c'est un gros prout respiro Waouh ! Le seul truc qu'on peut comparer à un piment c'est un pet Tu pourrais être dans un restaurant et dire excusez-moi ce plat il est beaucoup pété ou pas ? Il y a quelqu'un beaucoup pété sur ce plat ? On sent bien le prout ? Non. Non. Le respiro del diavolo ça se trouve dans un salon écossais d'accord ? Et ça se mange Attendez un salon Un salon de thé écossais Et donc El respiro del diavolo ça veut dire ? Ben la respiration du diable Le souffle du diable Voilà Mais qu'est-ce que c'est que le souffle du diable à ton avis dans un salon de thé ? C'est un thé épicé ? Non C'est une glace une crème glacée au piment Ah ouais ? C'est la glace la plus dangereuse au monde Tu peux mourir ? Oui Elle est 500 fois plus piquante que tu tabasco Sur l'échelle de Scoville tu vois ce que c'est ? Non L'échelle de Scoville c'est l'échelle qui évalue la puissance du piment En gros il y a des scores et des mots qui sont donnés par rapport à ces scores Cette glace est évaluée à un score de 1 569 300 sur l'échelle de Scoville C'est 31 fois plus que le piment de Cayenne et 3 fois moins que le spray de poivre utilisé par la police Sur l'échelle de Scoville il y a torride il y a volcanique il y a ardent et ben la glace elle est notée dangereuse Mais genre quand tu fais caca ça pique ? Je suppose que oui je pense que ça peut favoriser quelques thromboses hémorroïdaires Waouh ! Il faut signer une décharge et avoir plus de 18 ans pour pouvoir la manger La preuve ? Waouh ! Alors on va y goûter Vas-y Alors non parce que moi j'ai des thromboses hémorroïdaires j'ai été opéré rappelez-vous Mais t'as plus de tu t'es fait retirer l'anus ? Non je me suis pas fait retirer l'anus je peux toujours faire caca La preuve avant que j'arrive tu faisais caca Est-ce qu'on peut avoir genre un peu de secret ou on dit tout ? Ben vas-y ouais dis tout Ben du coup si on se dit tout est-ce que tu peux enlever ton bob ? J'aimerais que les gens voient ce que ça fait une fille qui met une perruque C'est pas une perruque c'est mes vélèches Je vois pas je sais pas de quoi tu rigoles Prends ton bob On va perdre des vues Abonnez-vous Oui souvenez-vous lorsque je m'étais faupéré l'anus Qu'est-ce que tu dis ? Mais vraiment C'est un film d'auteur français quoi C'est de la température T'as fait une infection ? 38,5 Il y a des avis Google et si on lit les avis Google là ça nous dit que la glace était proposée que deux fois par an dans le restaurant quasiment personne ne pouvait la bouffer que tout le reste de la carte était dégueulasse à tel point Ben c'est les anglais Oui mais à tel point que en fait ça a fermé c'est-à-dire que vous pouvez même pas aller manger la glace Alors le chef cuisinier là il est bon que pour une glace qu'on sert deux fois par an le reste Et en plus ça doit être dégueulasse puisque c'est méga pimenté et donc ça n'a aucun intérêt quoi C'est un glacier en fait c'est pas un chef En bref De coup de tâche En bref Jessica Card est programmeuse a décidé de relier ChatGPT à un Furby Oh j'adore J'ai connecté ChatGPT à un Furby et je pense que cela peut être le début de quelque chose de très dangereux pour l'humanité Je crois qu'il va faire des blagues Je ne sais pas mais déjà on n'a pas envie Ah non Et ben pourquoi le Furby elle oublie son corps Ben là elle a branché la tête pour que ça bouge par rapport à ChatGPT pour que ça lui réponde quoi Elle a demandé au Furby quel était son plan caché pour contrôler le monde et là le plan des Furby pour conquérir le monde lui ont dit à s'infiltrer dans les foyers grâce à leur apparence mignonne et caline ils utiliseront la technologie avancée pour manipuler et contrôler leur propriété Si tu pousses ChatGPT à bout il peut très bien commencer à te dire Ouais moi je vais te dire comment je vais éteindre l'humanité Ah ouais Ah j'ai pas demandé ça Un mec récemment a mis fin à ses jours il s'est suicidé parce qu'en fait il s'était conçu une petite amie virtuelle via ChatGPT et il lui parlait et tout ça elle rentrait jamais en contradiction avec lui donc à un moment il a dit ben ouais et si je me suicidais et tout machin elle elle lui a dit la voix lui a dit je t'attends au paradis Oh merde mais Elon Musk il n'est pas encore arrivé là-bas il prévoit ses fusées là pour Mars Il n'est pas arrivé où ? Au paradis C'est là où le paradis on est d'accord lui il vise Mars Comment ? Comment ? Comment tu me passes ? Je te parle du paradis et t'as dû dire Elon Musk il n'arrive pas là-bas parce qu'il va sur Mars Elon Musk c'est lui qui a fait ChatGPT c'est lui qui fait les fusées voilà c'est tout c'était une blague je suis épuisé je suis épuisé on regarde la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour maître Parlons de NordVPN qui nous accompagne depuis presque 3 ans maintenant NordVPN c'est une protection contre les menaces en ligne et en un seul clic mais est-ce que vous savez que NordVPN peut vous faire faire des économies pour vos vacances ? Non hein par exemple vous voulez prendre des billets d'avion pour Villanova il a Guétru c'est une petite ville à côté de Barcelone que j'adore je lui dis allez je vais en vacances à Guétru Iguétru c'est les habitués du camping de Iguétru qui le disent bref j'ai testé avec NordVPN la délocalisation de mon ordinateur je suis allé sur un comparateur de vente en France et à l'étranger et par exemple je suis allé voir des billets d'avion via Hong Kong en France les billets d'avion étaient à 182 euros via Hong Kong à 164 euros pareil avec la location de voitures en France 293 euros et du Mexique 117 euros et en plus de tout ça NordVPN c'est le VPN le plus rapide de la planète ce qui tombe bien c'est qu'en dessous de cette vidéo il y a une grosse promo pour les 11 ans de la marque accessible directement avec le lien en description nordvpn.com slash Bévy c'est mon nom pour un abonnement de 2 ans 4 mois sans t'offert et en plus c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours ça a été bizarre cette correction de Sylvan quand même moi je sais pas ce qu'il a dit j'étais pas là du coup on regarde la correction de Sylvan ouais non mais on l'avait dit là il y a que moi qui la met la veste normalement après ça transpire de partout ça pue c'est relou ah bonjour les badonettes bonjour maître dans l'épisode 220 de votre émission préférée la susnommée en tout bien tout honneur bad news on parle vélocité à 1946 la vitesse du son c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup 340 mètres par seconde pour être précis 3 terrains de foot et la buvette soit 1230 km par heure 10 fois ce que vous pouvez faire sur autoroute mais pile la distance d'un trajet Paris-Brest-Brest-Paris sans les amendes enfin pas celles que vous pouvez prendre si justement vous allez trop vite les PV mais celles effilées sur le gâteau le Paris-Brest pâtisserie en forme de roue justement en hommage à la course cycliste Paris-Brest d'aller-retour Paris-Brest Brest-Paris vous avez compris mais je m'égare et pas seulement mon Parnasse gare mon Parnasse qui va d'ailleurs à Brest bref quand vous passez les 1230 km par heure vous passez le mur du son ça fait un grand bang vous êtes à Mac 1 attention de ne pas vous couper en vous rasant Mac 1 Mac 3 dites en commentaire si vous avez la ref et donc même des tampons balancés à la vitesse du son ça peut faire mal ensuite ça continue de s'interroger à 19 minutes 51 monsieur Poulpe quand ça fait pan c'est pas la vitesse du son non parce qu'on entend le pan et la balle arrive en même temps donc ça va plus vite Sylvain à l'aide spécialiste de tampons aussi mais on y reviendra une balle de pistolet c'est en gros entre 250 et 500 mètres par seconde donc un peu plus que la vitesse du son de 340 mètres secondes on le rappelle par contre les fusils c'est entre 600 et 1300 mètres par seconde soit le double ou le triple Mac 2 Mac 3 faites encore plus attention surtout au niveau du menton et c'est la même blague que tout à l'heure le niveau n'est pas monté trop non plus donc pareil ça pique mais moins que si ça partait à la vitesse de la lumière soit environ 300 000 mètres par seconde ah bah on est plus sur les 340 là c'est pour ça que vous voyez l'éclair avant d'entendre le tonnerre d'ailleurs le saviez-vous quand vous voyez l'éclair hop vous commencez à compter lorsque vous entendez le tonnerre pof vous arrêtez vous divisez par 3 le nombre de secondes obtenues et vous savez à combien de kilomètres à peu près l'orage est de vous bah oui parce que le son a besoin de 3 secondes pour faire un kilomètre 340 fois 3 vitesse du son 340 mètres seconde on vient de le dire l'intérêt c'est de le faire plusieurs fois pour savoir si ça se rapproche ou pas sortez couvert hé tu savais une pièce qui tourne sur les fesses ça tue les gens qui passent en dessous non non ça fait poc ça fait une bosse vite fait mais avec la prise au vent et tout sa vitesse max sera d'environ 40 km par heure Usain Bolt ou la mobilette à papy ou les deux au revoir les badonettes merci beaucoup Sylvain et désolé la badmuse perso de Macha salut Davy je tenais à te partager cette charmante histoire que j'ai vécu l'été dernier ça tombe bien c'est l'été là ah ouais faut savoir que je travaille dans un salon de tatouage duquel nous avons une belle vue sur un carrefour très dangereux du centre-ville ce faisant nous s'assistons très régulièrement à des scènes d'incivilité d'accrochage et d'accident de la route en tout genre les Marseillais étant de nature assez téméraire lorsqu'il s'agit de prendre le vol on se doute on est à Marseille il y a une route dangereuse et il y a un salon de tatouage et en face il y a une salle de sport une salle de bodybuilding où il y a beaucoup beaucoup de bodybuilders à l'intérieur des hommes musclés tout bronzés exactement un matin le patron de la salle de sport garé juste après le croisement décide de sortir sa voiture d'une place de parking afin de partir c'est à ce moment là qu'une autre voiture arrive faisant fi de nombreuses règles de priorité et lui rentre dedans blam attends pardon qui a fait fi de nombreuses règles je suis désolé quelqu'un qu'on connait pas est rentré dans le patron qui sortait de le patron bodybuilder exactement est-ce que c'est comme le boss de fin il est plus grand et plus musclé bah quand il sort de la voiture je pense que tu fais ah oui les deux automobilistes sortent de leur véhicule plus de peur que de mal mais ça dégénère dispute le responsable de l'accident refuse de faire un constat il crie et tout le monde entend et tous les gens par les fenêtres regardent et tout ça à ce moment là le mec qui refuse de signer l'acte qui est très en colère va vers le coffre de sa voiture ouvre le coffre et en sort une hache j'ai cru t'allais dire une calache y'a pas cala y'a une hache déjà c'est pas mal c'est vrai il était parti hacher quoi avec sa hache déjà je sais pas en tout cas il se met à tabasser le patron avec la hache avec le côté non tranchant de la hache ça veut dire que le côté tranchant il est de son côté il est un peu con oui enfin il frappe quelqu'un avec une hache en pleine rue à cause d'un accrochage de voiture donc oui il est un peu con de base oui oui tous les adhérents de la salle se rendent compte de ce qui se passe plein de bodybuilders plein de bodybuilders comme un épisode de Malcolm c'est très drôle et décide de sortir et de choper l'agresseur qui se met à courir le long du boulevard avec sa hache dans les mains il a pas couru longtemps il s'est fait choper une dizaine de mètres plus loin avant de se faire traîner par le col par 5 bodybuilders wow au même moment la fille du patron est venue au secours de son papa elle était bodybuildée aussi elle était bodybuildée et elle a défoncé à coup de poing le pare-brise de la voiture du coupable dans laquelle se trouvaient encore l'épouse et l'enfant de l'homme ah ouais des passants ont réussi à séparer les deux parties en attendant l'arrivée de la police qui est arrivée 30 minutes plus tard moralité on ne sait jamais ce que les gens cachent dans leur coffre et une bodybuildeuse est tout à fait capable de briser un pare-brise à main nue ah j'adore ah mais je vais en faire un film maintenant l'attaque des bodybuilders il y a un superbe film c'est le seul film bien du gars qui fait Transformers je ne sais pas qui c'est Michael Bay ah oui il a fait un film qui s'appelle No Pain No Gain tiré d'une histoire vraie sur des bodybuilders qui deviennent bandits mais ils sont bodybuilders au départ ils devraient en faire une sur le carrefour de Marseille Marseille's Carrefour je vous rappelle que Bad News on a un Patreon on a un Tipeee donc du coup juste partagez l'émission partagez notre podcast aussi mettez 5 étoiles ça nous permet de monter dans les charts des podcasts parce que vous écoutez certes mais vous notez pas et si vous notez pas ça nous sert à rien puis en plus c'est l'été donc emmenez-nous dans vos oreilles il y a déjà 6 émissions à écouter la semaine prochaine c'est la Bad News 69 ça va durer 2 heures c'est le cadeau pour les vacances on l'a déjà dit mais on passe en mode vacances à partir du mois de juillet vous allez retrouver Eleanor et moi et je n'aurai plus la chemise blanche ah tu spoines ta nouvelle chemise à partir de la semaine prochaine vous saurez qu'on est en vacances avec cette superbe chemise voilà et ça ça sera pendant tout l'été moi aussi je dois être en mode vacances tu m'as dit il faut que tu sois en mode vacances on passe à la Bad News du jour et on connecte encore avec ta vie ah vas-y un record un record incroyable à ton avis quelle est la hauteur max de chute à laquelle un humain a survécu sans parachute quelqu'un qui est tombé il y a un mec il a sauté de la lune ah non il a sauté de l'espace je m'ai épuisé mais épuisé mon énergie elle il a sauté de l'espace en chute libre et après il a pris son parachute donc est-ce que ça compte quelle est la hauteur max de chute à laquelle un humain a survécu sans parachute ben je dirais deux mètres on part de la lune au truc hyper déceptif de deux mètres deux mètres la taille d'un être humain un peu grand record du monde record du monde attends parce qu'il y a des histoires d'enfants qui sont tombés du troisième quatrième étage je t'aide à arriver sur un tapis de neige d'accord je dirais qu'un étage faux ce record est détenu par Vesna Vullovic attention pas Vullovic elle est décédée en 2016 et son record date du 26 janvier 1972 tombé d'un avion non c'est pas ça exactement je le savais pourquoi j'ai oublié ? et dans ta famille les gens ils sont hôtesse de l'air et c'était son métier elle était hôtesse de l'air Vesna Vullovic le 26 janvier 1972 elle fait un vol sauf que ça devait pas être elle qui devait faire ce vol en fait ça devait être une hôtesse de l'air qui avait le même nom qu'elle elle avait le même nom qu'elle et du coup erreur elle se retrouve sur le vol Copenhague Belgrade bonjour vous voulez un Coca-Cola ? vous voulez du Caprisson ? non ça existe pas en 1972 mais en 72 il y a des tensions en Europe de l'Est et les rapports sont tendus et on sait pas ce qui s'est passé vraiment mais un croate avait mis une bombe sous ta bagage et boum la bombe explose au-dessus des tchèques elle elle est assise au fond de l'avion elle voit la mort arriver elle entend tous les gens crier et elle tombe dans les pommes et elle se réveille 27 jours plus tard à l'hôpital ah ils l'ont retrouvé ? elle était dans le coma elle a les jambes cassées les côtes brisées elle a le bassin broyé et le crâne fracturé oulala c'est une miraculée elle est restée plâtrée 6 mois c'est-à-dire qu'elle le pissait dans le plâtre oh non non il n'y avait pas un petit trou je suis trop crédule elle est restée 16 mois à l'hôpital pour se remettre oh waouh et comment elle s'est sortie c'est ce que je disais en fait l'avion est tombé sur une montagne enneigée et il est resté comme ça et non ça a absorbé un peu le choc et vu qu'elle était à l'arrière de l'avion ça a amorti et les gens sont morts mais vu elle c'était la dernière et en fait ça l'a sauvée c'est la seule survivante et elle a dit ça aurait été plus simple si j'étais morte ah ouais elle a eu ce truc du survivant tu sais ce truc tu dis mais pourquoi moi et pas les autres enfin voilà elle a été méga traumatisée et donc elle a un record du monde 10 160 mètres de chute sans mourir comme quoi les places d'avion les plus chères ne sont pas les plus sécures là elle est fait sur un siège quasi éjectable et on va avoir Air France qui vont nous envoyer des mails ils vont être colères de ce que tu dis et bien on va se quitter là dessus rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour la Banyous 69 une Banyous qui va être énorme puisqu'il y aura déjà nos invités Monsieur Poulpe et Marion Seclin et après on est en mode vacances avec Eleanor pendant mois de juillet mois d'août et un peu début septembre puisqu'il faut le temps qu'on recommence à tourner des émissions moi je fais tout l'été ouais ouais merci Eleanor merci Davy bisous à la semaine prochaine ciao Pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer en voyant un roc du rondelle que l'automne vient d'arriver usu twenty oh 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 Sous-titrage ST' 501